Oui, je trouvais que sur la première mi-temps, mon équipe a défendu avec beaucoup d'intensité. On a été très présents, très présents dans les duels, très présents sur les centres. Les observateurs se sont créés quelques situations, évidemment. Mais le regret que l'on a, c'est que dans ces cas-là, quand on a trois situations aussi nettes en première mi-temps, il faut être capable d'en mettre au moins une pour pouvoir commencer à rentrer dans la tête des observateurs. Et malheureusement, on ne l'a pas mise en première mi-temps. Donc la deuxième mi-temps, l'enjeu, c'était de garder cette intensité physique qu'on avait. Je trouvais qu'on était assez intéressants et puis on avait du volume, du caractère à ce niveau-là. Et malheureusement, on a manqué d'intensité mentale parce qu'on donne ce premier but et on donne ce deuxième but à l'adversaire qui, vous savez très bien, on n'a pas besoin. Donc après, ça a été très difficile parce que même à 1-0, je ne voulais pas qu'on se désorganise, je voulais qu'on reste comme ça parce que je savais qu'il y avait des espaces, on les a eus en première mi-temps. Malheureusement, deuxième mi-temps, ça a été plus difficile, même si sur les dix dernières minutes, on a essayé à nouveau d'aller chercher ce but. Mais c'est ce qu'on peut regretter, c'est-à-dire que dans l'état d'esprit, évidemment, il n'y a rien à reprocher aux joueurs. On a eu cette intensité physique dans un premier temps et puis après, ça a été difficile au niveau de l'intensité mentale parce qu'on a fait ces erreurs qui nous ont pénalisé. Il y a d'autres choses aussi à retenir, mais c'est vrai que les garçons n'ont jamais lâché, comme je l'aurais dit, dans l'état d'esprit, il n'y a pas de souci. Ce sont des rencontres qui vont permettre encore une fois aux garçons de se construire et puis de se dire qu'en effet, ce sont des ingrédients comme ça qu'il faudra mettre jusqu'à la fin de la saison. Mais on rencontrera aussi, peut-être pas toujours, une belle équipe comme Auxerre. Et puis ensuite, tout simplement, entre le match de Rodez et le match ici, ce sont carrément des cadeaux que l'on donne, les deux ici encore, et puis comme contre Rodez. Donc c'est un mal qui est difficile à corriger quand on est entraîneur, parce que vous savez très bien que quand on fait des passes comme ça direct, c'est difficile. Et il faut que les garçons en effet, ils soient beaucoup plus intenses mentalement, parce qu'il faut qu'ils réussissent à garder leur concentration, le haut niveau c'est ça.